Un nouveau rituel. Ce rituel s'appelle l'objet secret. Hugo a apporté un objet de chez lui. Pour cette fois-ci, on n'a pas précisé de lieu, de pièce. Donc il a pourri apporter un objet de sa salle de bain, de son garage ou de sa chambre. Vous, vous allez devoir trouver de quel objet il s'agit. Vous posez des questions. Lui, il répond, il a le droit de répondre juste par oui ou par non. Mais vous ne pouvez pas dire est-ce que c'est une brosse à dents. D'abord, il faut trouver le lieu, la pièce. Ensuite, vous trouverez dans cette pièce l'objet. Et vous, comme Hugo, vous devez faire des phrases. On est au CMA, donc on fait des phrases. Pas de questions, juste avec un mot. C'est compris ? Très bien, on commence. Zoé ? Est-ce que c'est dans la cuisine ? Non, c'est pas dans la cuisine. Très bien. Victor ? Est-ce que c'est dans la chambre ? Oui, c'est dans ma chambre. Très bien. Elina ? Est-ce que c'est confortable ? Non, pas trop confortable. Très bien. Mustapha ? Est-ce que c'est dans la chambre ? Est-ce que son objet est grand ? Est-ce qu'il est grand ? Est-ce qu'il est grand ? Est-ce qu'il est grand, l'objet ? Non, il est pas grand. Mais ? Est-ce que c'est un jouet ? Non, ce n'est pas un jouet. Amélie ? D'accord. Quelqu'un d'autre ? Victor ? Est-ce que c'est des cartes ? Non, ce n'est pas des cartes. Colin ? Elle fait un livre. Non, ce n'est pas un livre. Très bien. Moustapha ? Est-ce que c'est un objet que tu as ? Non, ce n'est pas un objet que j'aime. Très bien. Alors, je vais juste... On continue. Je vais juste dire à Moustapha, tes deux questions, là, elles ne permettent pas de le savoir. Il pourrait aimer aussi bien une cuillère qu'un livre qu'un doudou. D'accord ? Et est-ce qu'il est grand ou petit ? Il l'a dans la main. Donc, tu vois bien la taille. Il faut essayer de poser des questions qui soient pertinentes, qui vous permettent de trouver réellement de quoi il s'agit. Yanis ? Est-ce que c'est un objet que tu utilises souvent ? Non, ce n'est pas un objet que j'aime. Je l'utilise souvent. Juliette ? Est-ce que c'est une peluche ? Non, ce n'est pas une peluche. Lian, tu voulais poser une question ? Non, je n'ai rien. D'accord. Miles ? Est-ce que c'est un objet de travail ? C'est un petit peu un objet de travail. Très bien. Alors, là, je vais intervenir par rapport aux deux questions de Miles. Les deux questions de Miles, c'était très pertinente. Premièrement, après avoir trouvé que c'était dans la chambre, il a demandé si c'était un jouet. Donc, il faut trouver le champ dans lequel on est. Dans une chambre, il peut y avoir des livres, il peut y avoir des jouets, il peut y avoir d'autres vêtements, par exemple. Donc, la première question de Miles, c'était très intéressant. La deuxième, concernant le travail, elle l'est aussi, parce que la plupart du temps, vous faites peut-être vos devoirs sur un bureau qui est situé dans votre chambre. Donc, ça, ce sont des questions qui permettent de réduire le champ des possibles. Alfonso ? Est-ce que c'est une chose ? Non, c'est pas une chose avec lui. Très bien. Zoé ? Est-ce que c'est des amis ? Non, c'est pas des amis. Très bien. Juliette ? Est-ce que c'est une grosse ? Non, c'est pas une grosse. Très bien. Taïki ? Est-ce que c'est un truc pour écrire ? Non, c'est pas un truc pour écrire. Le truc, c'est pas très joli, mais bon. Philippe ? Est-ce que c'est un livre ? Non, c'est pas un truc. Très bien. Anad ? Est-ce que c'est un truc pour écrire ? Non, c'est pas un truc. Très bien. Donc, on va arrêter là. Vous n'avez pas trouvé, c'est normal, parce que c'est un exercice qui est difficile. Il va falloir vous souvenir de tout ce que l'on a découvert. Donc, qui est-ce qui pourrait nous résumer ? Qui est-ce qui pourrait nous résumer ce que l'on sait ? Amélia ? Il est de sa chambre. C'est pas un jouet. C'est pas une chose électrique. Zoé avait posé une question. C'est pas des vêtements. Donc voilà, on sait, on est certain de ces quatre points. Il faudra les retenir. Et lundi, mardi avec moi, on recommencera afin de découvrir quel est l'objet secret.